Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ACFF Actu, je suis ravie d'être avec vous. Tout de suite dans le sommaire. 17 000 euros, un tournoi a permis de rassembler cette jolie somme pour les clubs sinistrés de la région liégeoise à la suite des inondations. On parlera encore argent, mais budget, celui de l'ACFF cette fois-ci. Et puis un débat, faut-il ou non préconiser les remises générales en cas d'intempéries ? Et puis évidemment les précieux conseils de Félicie Mazzou. On part tout de suite à la rencontre de Jacques Gauberg, un correspondant qualifié, CQ comme on les appelle. Il travaille à Ouarem et il est déjà tourné vers l'avenir, c'est-à-dire le digital, une rencontre signée Patrice Cinzaine. Notre trophée. Donc moi j'ai commencé comme RAFJ, on a fait évoluer un peu le système avec le label. Et puis le CQ, bon on n'était pas trop électronique, comme je vais dire, ou digital. Et moi de mon métier d'informaticien, j'ai repris la partie CQ et puis on a fait évoluer le job de CQ en fait. C'est-à-dire qu'au maximum, lorsqu'on peut faire les choses à distance, on essaye de le faire. Que ce soit les affiliations, les transferts, ce qui permet, lorsqu'il n'y a pas de permanence, aux personnes de s'inscrire. Ce sont des badges pour les membres du club, les entraîneurs et les délégués. Comme ça lorsqu'ils passent ici aux entrées, ils peuvent montrer ce badge. On a évolué vers des logiciels comme le ProSocure Data, qui permet aussi une approche beaucoup plus digitale de la gestion des plannings, gestion du sportif. Et un nouveau site internet avec toutes les informations requises pour les joueurs, que ce soit leurs heures d'entraînement, que ce soit les documents comme les déclarations d'accident. Je ne savais pas qu'on reprenait le 14, c'est l'ouest. C'est un projet presque de faire avancer les choses et de faire évoluer un club pour qu'il puisse apporter de meilleures solutions. Je ne parle pas du sportif parce que là on a des gens plus compétents que moi dans le sportif. Moi je ne m'occupe absolument pas du sportif. Je présente M. Caranta, coordinateur des U6 à U11. Le plus difficile c'est la compréhension du règlement de l'Union Belge. Ça c'est vraiment très très compliqué parce que lorsqu'on se dit tiens on a la solution, on a été voir le règlement, il y a toujours un point qui fait que ah non ça si dans ce cas là c'est comme ça, dans l'autre cas c'est comme ça, dans un autre cas c'est comme ça. Et finalement on ne comprend pas, même en lisant à 4-5 personnes. Il faut presque être juriste de formation pour pouvoir comprendre le règlement. On précisera que Jacques est bénévole et on saluera aussi tous les CQ. Une véritable plaque tournante dans tous les clubs à travers nos régions. L'été dernier, notre pays a été touché par des inondations. Personne n'a oublié ces images dans la région de Liège, particulièrement sinistrée. Les clubs sportifs n'ont pas été épargnés et des initiatives de solidarité ont rapidement été mises en place. 17 000 euros ont été récoltés dans un seul tournoi. On voit ça tout de suite. On avait tout perdu. Nos terrains étaient totalement impraticables. Le nouveau synthétique qui avait deux ans était inutilisable. Tout notre conteneur de stockage des équipements a été inondé à 1,80 m. Donc il n'y était plus qu'un tas de boue. On s'est tous retroussé les manches pour nettoyer ce qu'on pouvait. Mais les terrains sont restés impraticables. Ils sont toujours impraticables maintenant. Le Solidarité nous a quand même rapporté 17 000 euros. 17 000 euros ce n'est pas rien. Ça nous avait chaud au cœur et on redistribue cette somme à 9 clubs. Notre demande principale c'était des équipements pour nos équipes jeunes. Étant donné que le conteneur a été complètement immergé et tous les équipements ont été perdus. Donc ici, merci, grâce à ce bond, nous allons pouvoir acquérir tous les équipements que nous avions besoin pour nos équipes de jeunes. On voulait absolument faire un geste vis-à-vis de ces clubs sinistrés. Et on n'est pas toujours là pour sanctionner. On est là aussi pour aider les clubs d'une manière ou d'une autre. Pourquoi à Baptiste on a fait la demande et lorsqu'ils ont su qu'on faisait ça, on n'avait pas le temps de finir la question qu'ils avaient déjà répondu oui. Ils ont vraiment été réceptifs. Ils nous ont mis des personnes à disposition. Ils nous ont mis toutes les installations à disposition. Ils ne nous ont pas demandé un centime. Ils voulaient vraiment aider aussi à ce que ce soit une réussite, ce solidarité. Tout le monde a répondu présent. On en a parlé aussi dans les différentes ententes, que ce soit l'entente de l'ASB, de Liège, de Verviers. Directement, ils ont répondu oui. Les clubs qu'on a toujours, qu'on a contactés et là, directement, on dit oui aussi. Le public était là. Donc, je vais dire quelque part, malgré le Covid, on a pu réussir une journée avec un nombre de personnes, je vais dire quelque part, étonnant. Et tous les clubs qui sont venus l'ont fait vraiment avec sympathie et nous ont remercié de les avoir invités pour pouvoir aider tous les clubs sinistrés. Il faut vous dire une chose, c'est que si on a réussi aussi cette journée, c'est parce qu'on a eu tout l'arbitrage, tous les arbitres sont venus gratuitement. Et ils ont répondu de suite oui. Ils ont passé une très bonne journée et d'ailleurs, très peu sont retournés tout de suite après parce qu'ils étaient vraiment là pour nous aider et pour aider ces clubs-là aussi. Vous le savez, les Diables Rouges n'ont pas gagné l'euro, ils n'ont pas non plus gagné la Coupe du Monde et parfois, on est un petit peu tâtillon avec eux pour ça. Mais pourtant, ils ont rapporté pas mal d'argent à la Belgique, à la CFF notamment. Merci les Diables. Le trésorier de la CFF vous explique tout. Absolument, je crois que là, il ne faut pas, je vais dire, se cacher. Le fait que je sais que le monde extérieur, le monde de la presse parfois, est mergoté sur le fait qu'on n'a jamais rien gagné. Mais la réalité est là. Nous sommes premiers au ranking. Cette situation engendre au niveau de la Fédération des bénéfices grâce à un sponsoring important. Et il est vrai que nous, à l'heure actuelle, si nous avons des fonds qui nous permettent d'avoir une dynamique au niveau du football amateur, c'est aussi en partie, évidemment, grâce au succès que nos Diables Rouges rencontrent. Parce que si il gagne peut être plein de tournois, il termine quand même toujours dans des positions de tête qui génèrent des bénéfices. Nous allons maintenant voir un petit peu plus en détail ce budget de la CFF. Comme vous le voyez, 10,5 millions constituent le budget total, avec 2,3 millions des clubs, notamment les cotisations, 2,3 millions aussi de l'Union belge, 3 millions de subsides et 3 millions d'autres recettes, comme les recettes publicitaires ou encore les recettes commerciales. Un budget rempli d'ambition, comme nous l'explique Gaston Schreurs. Le budget est un budget ambitieux, avec des lignes de force, évidemment, toujours au niveau sportif, puisque nous souhaitons maintenir au niveau de la CFF, au niveau de qualité sportive, que ce soit au niveau de l'accompagnement des entraîneurs, au niveau aussi du suivi des joueurs, au travers des éléments médicaux, mais aussi au niveau de l'image de marque de la CFF. Nous voulons montrer une image de marque d'une structure dynamique, intégrante au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et aussi un focus tout particulier au niveau du social, avec non seulement une volonté de faire de notre football une structure responsable et citoyenne, mais aussi en étant attentif, je vais dire, aux plus faibles d'entre nous, et aussi évidemment avec un volet football féminin qui continue à être très important et qui doit, je vais dire, continuer un peu à accompagner de manière tout à fait responsable la dynamique qu'on a maintenant au niveau du football féminin en Belgique. L'hiver arrive et avec lui, les conditions climatiques compliquées et surtout la question des remises générales. Le week-end dernier, dans certaines provinces, les remises générales ont été décidées, et pas dans d'autres, mais comment cela fonctionne-t-il ? En ce qui concerne les seniors, quand il y a du mauvais temps pour une remise générale, la décision est prise le vendredi midi, au plus tard. Et en ce qui concerne les mecs de jeûne, c'est 24 heures plus tard, c'est-à-dire le samedi midi. Ici, ce week-end-ci, ce fut assez mouvementé parce que certains clubs, ayant des joueurs absents, voulaient absolument qu'il y ait une remise générale. Nous avons décrété avec le manager et les membres du CP qu'il n'y aurait pas de remise générale. Et nous avons bien fait parce qu'au total, il y a eu trois remises. Il est évident que les terrains ont souffert, mais le football n'est-il pas un sport d'hiver ? Le week-end prochain s'annonce encore compliqué. Des chutes de neige sont annoncées. La province de Luxembourg risque d'être particulièrement touchée. Une province qui souffre aussi d'un déficit d'infrastructures. Je pense que c'est propre à chaque région. Donc d'autres provinces sont vraiment bien équipées au niveau du terrain synthétique, ce qui facilite la tâche. Mais de nouveau, nous sommes un peu le parent pauvre dans la province de Luxembourg au niveau de ces terrains synthétiques. Et c'est beaucoup plus facile dans le Hénau et dans le Niégeois, qui sont équipés de bonne façon, ainsi qu'à Namur. Donc oui, terrain, il faut faire avec les terrains qui sont mis à disposition. Et ce n'est pas toujours très facile pour tous les clubs. Il y a une première situation qui est effectuée le jeudi lors de nos séances, où chaque membre a déjà plus ou moins sondé un petit peu les clubs pour lesquels il est responsable et il effectue le renationnel. Avec les prévisions météorologiques de gens qui sont spécialisés en la matière, et pour ne pas le citer, de Nicolas, on tient compte aussi de ces prévisions. Et en fonction aussi, justement, s'il y a plusieurs moches qui se déroulent sur un terrain ou pas, avec priorité, bien sûr, à l'équipe première. Soyez bien attentifs aux décisions qui seront prises dans votre province ce week-end. On passe maintenant au Félice Time avec la question du jour. Le président me sollicite, on est dans le football amateur toujours, pour faire jouer le fils du sponsor principal. Il est un peu juste pour mon noyau, cela dit, il a des qualités, mais je fais quoi ? Alors, on est conscient, je suis conscient en tant qu'entraîneur, que le sponsor est quelqu'un de très important dans un club de foot, surtout au niveau du foot amateur, puisque le foot amateur n'a pas la possibilité ou l'occasion de rentrer beaucoup d'argent et n'est pas toujours à l'aise au niveau des finances. Donc le sponsoring est très important. Mais quand vous commencez un projet, en tant qu'entraîneur, vous devez avoir la liberté des choix sportifs, parce que le message que vous donnez à vos joueurs, c'est que vous êtes le décideur. Si les joueurs sentent que vous n'êtes pas le décideur dans un vestiaire, les résultats ne suivront jamais. Et donc, à partir du moment que ce soit le fils du sponsor ou que ce soit le fils du président, si j'estime qu'il ne doit pas jouer, il ne jouera pas. Si j'estime qu'il doit jouer par rapport à ses qualités, par rapport à sa complémentarité dans l'équipe, par rapport aux besoins de ce moment-là, il n'y a pas de différence, fils de président, fils de sponsor, en fonction des qualités de la situation, il jouera ou il ne jouera pas. Mais pas certainement parce que c'est le fils du sponsor. Alors, vous avez eu des pressions de ce genre ? Non. Honnêtement, dans tous les milieux que j'ai traversés, puisque tout le monde sait que j'ai traversé tous les échelons du football belge, je ne me souviens pas avoir eu des pressions. Après, il y a toujours des discussions, bien évidemment, avec tel ou tel président, tel ou tel sponsor. Mais je ne pense pas, honnêtement, m'être fait influencer dans ce mécanisme-là. On passe maintenant aux infos ACFF de cette semaine. Le code éco du dernier 4 décembre ne nous a pas apporté de trop mauvaises nouvelles. On continue à jouer au football et c'est ça le plus important. Mais malgré tout, maintenant, le Covid-Safe Ticket est obligatoire pour toutes les personnes de plus de 16 ans, s'il y a plus de 100 personnes dans les infrastructures. Le masque est aussi obligatoire partout, même au bord du terrain, dès l'âge de 6 ans. Et le protocole Horeca est applicable dans les buvettes, donc elles sont obligées de fermer à 23 heures. Il y a aussi la formation entraîneur UFA-A du côté de Wavre. Tous les entraîneurs dont l'équipe évolue de la D1A à la D3ACFF doivent être titulaires du diplôme UFA-A. Et donc, c'est du côté de Wavre cette semaine qu'ils s'entraînent. On part maintenant du côté de Tubis. Comme chaque semaine, on vous fait découvrir un petit coin du Proximus BSCAM. Et cette semaine, c'est un coin particulièrement intéressant, puisque c'est la salle de fitness où les Diables Rouges s'entraînent, s'échauffent. Petite découverte signée Johanna Pierre. On se trouve dans le nouveau fitness. C'est le nouveau fitness dans le nouveau bâtiment de l'Union Belge. Avec vue sur le terrain, ce qui est très important, que les joueurs qui ne sont encore pas prêts pour jouer auront encore plus d'envie, plus d'ambition d'être le plus vite possible sur le terrain, donc de se soigner ou de se laisser soigner dans les meilleures conditions possibles. Ici, c'est surtout pour faire le pré-échauffage. Comme ça, on est assez vite sur le terrain. On a le terrain 1 ici, qui est utilisé souvent pour le Diable, le premier quart d'heure d'entraînement. Après, ils se dirigent vers les deux nouveaux terrains qui sont en haut. C'est simple. C'est à la mode, comme vous pouvez regarder, il y a des bancs d'accourir, des bicyclettes. C'est surtout ça, pour vraiment échauffer les muscles, ce qui est très important pour les joueurs. Donc, tout se fait ici. Il est temps pour moi de vous dire au revoir, de vous saluer sur un petit clin d'œil. Après les casseroles et les taureaux, place au castor, les castors de Bièvre. Bièvre, qui veut dire tout simplement castor en wallon, comme beaver en irlandais et beaver en anglais. Et donc, j'en profite pour saluer tous les castors de Bièvre, cette petite commune du sud de la province de Namur. Salut à tous !